Français qui nous écoutent. Merci. Monsieur Arnaud Viala pour Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, moi, je m'interroge sur deux points. Le premier, c'est que dans les débats que nous avons à l'heure actuelle, on est en train d'éluder la question, à mon avis, centrale de la détection du risque et de la chaîne de responsabilité qui doit être mise en action pour que, face à un risque que l'on détecte bien ou mal, on mette en oeuvre les mesures voulues. Et le deuxième, c'est que si on suit votre raisonnement de renoncer à l'état d'urgence, qui avait quand même pour vertu de mettre en tension tous les acteurs de la décision quant à l'ordre public et donc en degré de vigilance maximale, eh bien, il faut que la maille soit suffisamment fine. Et moi, j'ai beau lire et relire l'article sur lequel nous sommes en train de discuter, et je trouve que la maille n'est pas suffisamment fine. D'abord, sur le type d'événements ciblés, on peut espérer qu'on reste sur des événements de dimension nationale qui seraient les seules cibles d'attaques terroristes. Ça reste à prouver. Et deuxièmement, le niveau départemental. Moi, je suis élu d'un département rural où, a priori, il n'y a pas eu ou il n'y a pas encore d'événements qui rentreraient dans l'application de cet article. Et pour autant, je ne considère pas que la menace soit zéro ou moins de zéro. Et donc, les élus locaux, les maires, doivent être mobilisés en permanence. Pas uniquement le niveau préfectoral auquel, à la sagacité duquel peut échapper un certain nombre de menaces. Et donc, on peut imaginer que des arrêtés tels qu'ils sont prévus dans l'article 1er ne seraient pas pris s'il n'y a pas une mise en alerte des niveaux locaux. Je me suis déjà exprimé ici, d'ailleurs, sur le fait que, y compris dans l'état d'urgence, il y avait eu dans les semaines qui viennent de s'écouler une forme de relâchement parce que les préfets de département, à une certaine période, dans les précédents renouvellements de l'état d'urgence, avaient pour mission de consulter régulièrement un certain nombre d'élus, d'acteurs, etc., pour faire un partage d'informations sur le degré de risque, sur les éléments qui pouvaient remonter. C'est une chose qui s'est progressivement étiolée et que je déplore, d'ailleurs, dans le département de l'Aveyron et ailleurs. Je l'ai dit d'ailleurs au préfet. Et je pense que l'article 1er va finalement sanctuariser une forme de décharge de tous les acteurs locaux sur le représentant départemental de l'état ou le préfet de police au cas de Paris qui va faire diminuer le niveau de vigilance et sans vouloir porter atteinte du tout aux libertés individuelles. Il me semble qu'il faut revenir à une mise en alerte de tous les acteurs locaux de façon à ce que le moins d'éléments possibles passent à travers la maille du filet. Donc à mes yeux, je regrette de ne pas avoir pu amender certains alinéas de cet article, mais à mes yeux, l'article 1er ne prévoit pas les choses assez finement. La parole est à M. Vialla. Merci, Mme la Présidente. Mais on est en train de conceptualiser quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. D'abord, les dispositions dont on parle sont très souvent les dispositions qui permettent de déceler si un individu est suspect ou pas. Et deuxièmement, lorsque les forces de sécurité ou les forces de l'ordre qui sont affectées à ces tâches vont devoir assumer le tri entre les gens qui se soumettent à la fouille et ceux qui ne s'y soumettent pas, on va tout simplement organiser une pagaille généralisée qui va contrevenir complètement au déroulement des opérations et évidemment à la sécurité des gens qui se trouvent sur les lieux. Donc je pense qu'il faut arrêter ici de donner à penser qu'on met en place quelque chose qui relève du bon sens. On met en place quelque chose qui sera en réalité parfaitement inapplicable sur le terrain. On met en place quelque chose qui est en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. On met en place quelque chose qui est en place. Sous-titrage FR ?